Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 23 avril, nous fêtons Saint-Georges. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire de Saint-Georges. Saint-Georges de Lida, ou Saint-Georges pour les chrétiens, est né vers 280 à Massaca, en Cappadoce, dans une famille aisée. Son père, Girontus, noble d'Arménie, est engagé dans l'armée romaine. Sa mère, Polychronia, est originaire de Palestine, qui à ce moment-là est une province romaine. Très malade après sa naissance, il fut baptisé sans cérémonie. Saint-Georges a 10 ans lorsque son père tombe sur un champ de bataille. Sa mère retourne alors en Judée, où Georges reçoit une bonne éducation. À l'âge de 15 ans, afin de devenir officier dans l'armée romaine, il se rend à Dicomédie où Dioclétien le fait chevalier, chef de sa garde particulière, puis tribun. Son habileté et l'origine de sa mère incitent les autorités romaines à lui confier le commandement des régions militaires difficiles, comme la Syrie, la Palestine, l'Égypte et la Libye. Il est alors élevé au grade de préfet par l'empereur Dioclétien. À ce titre, il est chargé des rapports souvent conflictuels entre les autorités romaines et les populations locales. Malheureusement, en 203, Dioclétien reprend les persécutions contre les chrétiens et il donne l'ordre de détruire les églises chrétiennes, de brûler les livres d'office et de priver tous les chrétiens des droits et privilèges de la citoyenneté. Georges, tendant de l'anissuader, lui remet son glaive en signe de démission et quitte Dioclétien pour retourner dans sa ville natale, Massaka. Après la mort de sa mère, il distribue sa fortune aux pauvres et projette un pèlerinage en Terre Sainte, mais en raison des persécutions, il abandonne ce projet et repart vers Dioclétien. En cours de route, il passe par une région du Liban où il met fin aux agissements d'une bande de pillards perses, dirigée par un certain nafre dont le nom signifie serpent ou dragon. Georges le tue, ce qui permet de rétablir le calme dans la région. De retour à Nicomédie, il rend visite aux chrétiens emprisonnés. Dioclétien, lui enjoint de cesser ses actions pro-chrétiennes et de reprendre son service. Il refruse et en quittant le palais, il détruit une tablette sur laquelle figurent les dits obligeants cultes d'Apollon. Arrêté pour cet acte, il est soumis à de nombreux supplices mais il survit miraculeusement, provoquant de nombreuses conversions, notamment celles de l'épouse de Dioclétien. Afin que cessent les conversions, il est condamné à mort, il a la tête tranchée un vendredi 23 avril 303 à l'âge de 22 ans. Des chrétiens recueillent sa dépouille pour l'enterrer à Lida, dans une église qui lui est dédiée, là où il avait vaincu le dragon. Les chrétiens d'Orient affirment qu'il s'y trouve encore, dans la crypte sous l'hôtel. Il est le patron, entre autres, de la chevalerie chrétienne, du royaume de Grande-Bretagne, depuis l'an 800, de la Georgie et des Armuriers. En France, 88 localités portent le nom de Saint-Georges, ce qui a occasionné le rassemblement des Saint-Georges de France chaque année où une quarantaine de localités se réunissent. en 2019, ce rassemblement a eu lieu à Saint-Georges-en-Cousin, et cette année, il devait avoir lieu à Saint-Georges-de-Rétembeau, mais vu la situation, tout a été annulé. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada